Un grand merci à vous, Emma, d'avoir accepté cette rencontre avec nos étudiants en ce jour de rentrée académique. On a trouvé que c'était une belle entrée en matière de vous avoir parmi nous, au moment où notre école investit son nouveau campus au cœur de la cité, et alors que nous dédions cette année académique à l'ODD 11. Je rappelle brièvement cet objectif, villes et communautés durables, faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. Je vais vous laisser la parole dans un instant pour aborder le thème qui va nous occuper dans l'heure, qui suit, à savoir, gestion durable des ressources en eau dans les villes, défis et solutions pour un futur résilient. Mais pour nos étudiants, laissez-moi vous présenter brièvement. Emma Aziza fait partie de ces personnes assez peu nombreuses qui contribuent à la fois à la recherche de haut niveau sur les sujets les plus critiques de notre époque, en l'occurrence la gestion de l'eau, et à la mise en œuvre concrète de solutions durables pour préserver la ressource et prévenir les risques. Emma est docteure de l'École des mines de Paris, hydrologue et experte en adaptation climatique. Elle contribue largement à la prise de conscience collective autour de ces enjeux, par ses chroniques sur les radios de services publics et en particulier sur France Info. Ça, c'est pour la première partie de son CV. Mais au-delà de son expertise, Emma n'est pas une chercheuse en blouse blanche. Et je suis certain que vous allez vite vous en rendre compte. Elle est également une entrepreneuse, la fondatrice et présidente de Mayan Labs. Et c'est aussi à ce titre que sa vision nous intéresse tout particulièrement à EM Lyon. Mayan Labs, si vous me le permettez, Emma, c'est une start-up, une climate tech qui utilise la data au service de l'adaptation climatique pour développer une approche globale et modéliser les risques d'un territoire, d'une implantation d'entreprises, etc. Mayan Labs travaille en partenariat avec des acteurs publics et privés sur les territoires et déploie ses outils et ses conseils pour des entreprises aussi importantes qu'Hermès, le Roi Merlin ou la Banque des Territoires. Je ne veux pas empiéter davantage sur votre temps de parole, Emma. Donc, je vais maintenant vous laisser me rejoindre sur cette scène. Et je termine simplement en citant un autre ODD, pas le numéro 11, mais le numéro 13.1. « Toutes personnes physiques et morales auront à prendre en compte dans leur cœur de métier les impacts majeurs du changement climatique et devront s'y adapter. » Emma. Merci. Bonjour à tous. Alors, c'est vrai que lorsqu'on commence un premier jour en master, que ce soit dans un master en data science, en finance ou encore pour travailler sur des questions de supply chain, on semble un petit peu loin des questions qui se posent sur la ressource en eau. On est un petit peu loin des nappes phréatiques, des milieux souterrains, un petit peu loin également des rivières. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire cette jonction et de vous raconter à quel point toute cette finance, toute cette croissance, l'intégralité des entreprises qui existent aujourd'hui sur Terre n'existent que parce qu'il y a de l'eau, parce qu'il y a de l'eau qui les soutient. Et mon objectif, c'est peut-être aussi de vous raconter une autre histoire de ce cycle de l'eau. On vous a raconté une histoire à l'école et je vais vous expliquer à quel point peut-être que le niveau des connaissances mondiales aujourd'hui sur le cycle de l'eau nous permet de l'appréhender complètement différemment. Alors déjà, on nous a raconté un mensonge. Je vais peut-être partir de ça parce que vous avez tous appris à l'école, peu importe de quel pays vous venez aujourd'hui, que ce cycle de l'eau est renouvelable. On nous explique à quel point, finalement, il est assez simple à comprendre et il se renouvelle en continu. Alors c'est vrai que quand on regarde, eh bien, depuis l'époque des dinosaures jusqu'à aujourd'hui, on a à peu près la même quantité d'eau sur Terre. On en perd tous les jours un petit peu dans la haute atmosphère. On a des molécules d'eau qui ont tendance à s'arracher de l'atmosphère qui repartent dans l'espace. On en gagne aussi tous les jours puisque tous les jours, vous avez des comètes qui arrivent dans notre atmosphère. Et donc, on a une partie d'eau intergalactique qui vient du fin fond de l'univers et qui arrive et qui rejoint le cycle de l'eau terrestre. Donc, on a cet impact-là, mais on a aussi beaucoup d'eau qui vont ensuite pénétrer au cœur même de la Terre puisque dans les zones de subduction entre les plaques terrestres, vous avez de l'eau qui s'infiltre et cette eau va rentrer dans le magma et va permettre la tectonique des plaques. Donc, si notre Terre ressemble aujourd'hui à ce que l'on voit, eh bien, c'est tout simplement parce qu'il y a de l'eau au-dessus. Il y a de l'eau, bien sûr, visible dans nos rivières, dans nos océans, dans nos nappes phréatiques ou dans nos sources. Mais il y a aussi également de l'eau sous terre. Il y aurait l'équivalent de tous nos océans, eh bien, fois deux, voire fois trois, d'après les dernières découvertes scientifiques, situées plutôt entre le noyau et le manteau terrestre. Pour vous dire à quel point cette question d'eau, c'est une question absolument globale qui, finalement, rejoint tous les niveaux. Et puis, cette eau qui pénètre dans les zones de subduction, elle ressort ensuite dans les dorsales océaniques. Mais lorsque l'on regarde le bilan terrestre, eh bien, nous avons toujours la même quantité d'eau sur Terre aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui se modifie ? Eh bien, pourquoi est-ce que ce serait un mensonge, le fait que ce soit renouvelable ? Tout simplement parce que cette eau-là, eh bien, elle va passer dans différents réservoirs. Elle va passer dans un réservoir atmosphérique. On va avoir des précipitations. Et puis, ces précipitations, habituellement, elles ont tendance à pénétrer en grande partie, à ruisseler en surface. Et donc, cette eau, quand elle rejoint les milieux souterrains, eh bien, elle va permettre d'alimenter les sources, d'alimenter les rivières. Le problème, c'est que nos territoires ne sont absolument plus naturels. Et ce cycle de l'eau, qui était là, sur Terre, sans l'homme, aujourd'hui, eh bien, est en train d'essayer de trouver son chemin, parce que l'homme est là, partout. Il est là parce qu'il a construit des villes. Et donc, on a construit des formes de cuirasses qui empêchent cette eau de s'infiltrer. Et donc, si vous n'avez plus de verticalité de l'eau, eh bien, à ce moment-là, vous n'avez plus de nappes qui se remplissent. Mais on a un autre sujet, c'est qu'on a découvert très tôt, dans les années 1960-70, avec l'avènement, notamment, des pompes qui étaient assez peu onéreuses, qui étaient assez faciles d'accès, à quel point on pouvait réussir à aller extraire de l'eau dans nos milieux souterrains. Et on n'était plus obligés d'attendre d'avoir de l'eau dans nos rivières, d'être sous le désidérata, finalement, de nos sécheresses et de nos inondations. Et donc, en fait, on s'est mis à pomper de l'eau. Alors, sur le coup, ça semblait être une solution absolument magique. Sauf qu'effectivement, quand en Inde, on a 41 millions d'agriculteurs qui se mettent à acheter des pompes pour aller chercher cette eau, eh bien, ça devient une manne absolument extraordinaire. Et toutes les entreprises mondiales vont vouloir venir fabriquer directement leurs produits, peu importe d'ailleurs leur type de produit, que ce soit du coton pour pouvoir fabriquer nos vêtements, que ce soit des denrées alimentaires, que ce soit du lait ou encore toutes les productions agricoles. Eh bien, tout ça, pour pouvoir exister, a besoin d'eau. Et donc, on est parti sur une logique qui était une logique de facilité. Et donc, notre objectif, c'était de toujours produire plus, de toujours fabriquer autant. Et donc, c'était simple, il suffisait d'aller puiser toujours un peu plus loin. Et donc, on a continué durant des décennies sans vraiment se poser la question et sans s'interroger sur l'interaction que l'on pouvait avoir. Et puis, la NASA a lancé un double satellite en 2000 et on a eu les résultats en 2020. Donc, ça nous a permis d'avoir 20 ans d'analyse. Et ce double satellite nous a permis d'analyser la gravité terrestre. Et donc, on a découvert que cette gravité avait tendance à se modifier dans les zones où on allait extraire beaucoup d'eau. Et puis, là, on a découvert quelque chose auquel on n'était absolument pas prêts. C'est le fait que 21 des 37 plus grands aquifères du monde sont actuellement en voie d'extinction. Et donc, c'est là, finalement, le mensonge de ce cycle de l'eau renouvelable. C'est qu'en réalité, quand on regarde dans les détails, il y a un réservoir qui ne se remplit absolument plus. Un réservoir qui s'est rempli durant des millions d'années, parfois des milliers d'années, pour pouvoir avoir cette eau qui pénètre. Et d'un seul coup, eh bien, en fin de compte, on va prendre cette eau et on va la capturer pour l'amener et la piéger dans le cycle superficiel de l'eau. Et donc, ça a des implications. Pourquoi ? Parce que cette eau, déjà, quand elle est sous la forme de vapeur d'eau dans l'atmosphère, c'est un gaz à effet de serre. C'est le plus puissant des gaz à effet de serre. On n'en parle jamais parce que, contrairement au CO2, eh bien, 9 à 10 jours après, la goutte d'eau finit toujours par retomber. Alors que le CO2, une fois qu'il est émis, peut rester des décennies. Mais malgré tout, eh bien, à force de piéger toute cette quantité d'eau dans notre atmosphère, on est aussi en train de contribuer à un réchauffement atmosphérique massif. Mais comme cette eau ne reste pas plus de 9 à 10 jours et ne fait pas plus de 1000 km durant ces 10 jours, eh bien, elle va finir par retomber sous la forme de rivières atmosphériques. Et donc, elle va retomber plus fort, de manière plus puissante. Et donc, on va découvrir que ce cycle de l'eau est en train de s'accélérer. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit partout. Alors, le thème aujourd'hui, c'est justement comment on va construire ces villes durables et résilientes. Eh bien, ce que l'on est en train de découvrir, c'est que nous avons toujours connu des inondations. On a toujours connu des sécheresses extrêmes. On a toujours eu une variabilité climatique en France. Je vous donne un exemple. En 1300, trois ont traversé le Rhin à pied sec. C'est un grand fleuve qui, jamais on ne pourrait s'imaginer qu'il n'y ait plus une goutte d'eau. Eh bien, on a connu des extrêmes climatiques sur l'intégralité de nos cours d'eau. On a déjà connu la Seine qui n'avait quasiment plus d'eau ou encore le Rhône. Et donc, des extrêmes, on en a toujours eu. Alors, quelle est la différence ? La différence, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une accélération constante de la température. Vous devez entendre dans les médias, tous les mois, tous les ans, répéter de manière inlassable le même résultat. Moi, le plus chaud jamais enregistré dans l'histoire de France. Moi, le plus chaud enregistré dans l'histoire d'Europe ou encore du monde. Et donc, ces records sont battus de manière croissante, permanente, sans jamais s'arrêter. Alors, cette année, on ne s'en rend pas trop compte parce qu'en France, il a fait plus froid que la moyenne. On était sous une influence qu'on appelle le phénomène El Niño qui se déroule à l'autre bout de la planète. On est en train de parler d'un phénomène qui se passe sur le Pacifique, qui permet en fait une oscillation de masses d'eau qui vont soit dans un sens, soit dans l'autre sens. Et en fait, qui vont être capables, quand on a un phénomène El Niño, d'amener des très grandes quantités de vapeur d'eau dans l'atmosphère et générer les inondations qu'a connues le Brésil cette année ou encore les inondations qu'a connues la France puisque ces rivières atmosphériques ont aussi énormément touché l'Europe. Donc, on voit très bien qu'à l'échelle d'une année, on peut avoir des moments un peu plus froids, des moments un peu plus chauds. Mais quand on regarde la moyenne mensuelle, on a une température qui ne fait que s'accélérer. Et quand vous augmentez la température, vous allez accélérer le cycle de l'eau. C'est un peu comme quand vous faites cuire des pâtes, vous allez avoir de l'eau. Plus vous mettez de l'eau chaude, plus vous allez avoir d'évaporation. Et à un moment donné, cette évaporation, elle ne va pas tenir très longtemps dans l'atmosphère et vous allez commencer à avoir de la condensation qui va arriver. Et donc, c'est de cette manière, avec une atmosphère plus chaude, qu'on va avoir tendance à permettre d'avoir beaucoup plus d'eau qui va s'extraire de la Terre. Donc, on va avoir beaucoup plus d'évaporation ou d'évapotranspiration à travers nos végétaux. Et puis, une fois que cette eau arride dans l'atmosphère, étant donné que l'atmosphère est plus chaude, à chaque degré d'une atmosphère plus chaude, on gagne 7% de précipitation supplémentaire du nuage. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que quand vous avez 3 degrés, voire même parfois 10 degrés d'anomalie, eh bien, on va avoir des signatures de pluie qui ne sont pas celles qu'on aurait pu imaginer dans une atmosphère plus froide. Il va pleuvoir beaucoup plus fort, beaucoup plus violemment. On augmente le pouvoir de précipitation du nuage. Et quand ce nuage va tomber sur le sol, la quantité de pluie qui arrive ne pouvant pas être absorbée par des sols qui, souvent, ont oublié ce cycle de l'eau dans nos villes, eh bien, au lieu de retrouver une verticalité, on va avoir de l'eau qui ruisselle. Alors, on le voit très bien dans les chiffres des assureurs. Je vous donne un exemple en France. Sur ces 5 dernières années, eh bien, 50% des personnes qui ont été inondées l'ont été en dehors de zones inondables. Alors, ça ne signifie pas que les Français ne savent pas cartographier le risque d'inondation. On est plutôt même très en avance par rapport à toutes les dernières découvertes mondiales. On a des modélisations très puissantes. Donc, on a plutôt bien déterminé quelles étaient les zones inondables et quelles étaient les zones qui ne l'étaient pas. Mais on l'a déterminé pour nos cours d'eau. On sait exactement comment fonctionne un cours d'eau et comment l'eau peut ensuite faire ce qu'on appelle des surverses sur les berges et donc s'étendre dans son lit majeur. Mais là, ce que l'on a découvert, c'est que là où le nuage frappe, l'eau va ruisseller. Et donc, ça signifie qu'une rue va se transformer en une véritable rivière. C'est ce que l'on voit aujourd'hui partout à travers la planète. Dans une atmosphère plus chaude, vous avez beaucoup plus d'inondations. Alors, ce qui est intéressant avec le risque d'inondation, c'est qu'il y a des moyens, il y a des solutions de s'adapter. Faut-il encore les connaître ? Et donc, on est capable aujourd'hui, sur des territoires qui sont particulièrement vulnérables, de réussir à vivre avec le risque jusqu'à un certain niveau. Mais déjà, si on arrive à travailler sur le fait de réduire notre vulnérabilité, de réduire notre endommagement, eh bien, on est capable de réussir à protéger les biens, protéger les personnes, protéger les comportements. C'est tout le travail que j'essaye de mener depuis 15 ans sur les territoires. Mais je me suis rendu compte que, finalement, c'était un travail de fourmi. On a beau travailler, en ce moment, on travaille à l'échelle de 28 agglomérations, plus de 300 communes, c'est rien. On est en train de parler de la France. Il faut travailler à l'échelle de l'Europe, à l'échelle mondiale. Il faut décupler ces solutions. Et c'est là où la digitalisation, la numérisation de toutes ces solutions, de tous ces savoirs, va pouvoir, justement, dépasser les frontières. Aujourd'hui, on en a besoin parce que le réchauffement climatique va beaucoup plus vite que nos manières de penser, que nos modèles économiques. Et donc, vous allez travailler aujourd'hui et demain sur des bases de savoirs communs, des modèles économiques qui ont été conçus dans un monde qui n'était pas un monde en réchauffement. Et donc, je vous parlais de cette pluie qui tombe sur le sol, mais dans une atmosphère plus chaude, on va avoir beaucoup plus d'eau qui va s'évaporer rapidement. Et ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on est en train de découvrir. Alors, la France le découvre de manière très particulière parce que, premièrement, l'Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement dans le monde. Et la France se réchauffe 20 % plus rapidement que la moyenne planétaire. Ça a aujourd'hui un impact direct parce qu'on a vu d'un coup, en l'espace de cinq ans, une transformation de tous les scénarios sur notre territoire. Je vous donne un exemple. On commence en 2017. On va vraiment voir parce qu'entre 2000 et 2015-2016, on a un réchauffement continu de la température, mais en fait, le système va être capable d'absorber ce réchauffement. Et donc, cela ne va pas être visible directement pour nous. À partir de 2017, on va commencer à avoir dix mois sans pluie. Là, on va découvrir ce qu'est une sécheresse. Et donc, que signifie une sécheresse ? Eh bien, c'est une atteinte directe à tous nos systèmes économiques. Alors, bien entendu, au système agricole, c'est ce à quoi on pense en premier lieu, mais pas que. Tous les systèmes industriels ont besoin d'eau. Si vous voulez de l'énergie, il vous faut de l'eau. On vous a peut-être parlé du nucléaire comme une voie de décarbonation. Il faut aussi regarder l'autre volet du nucléaire, qui est absolument essentiel. En France, près de 50 % de toute l'eau qui passe dans nos cours d'eau, dans nos fleuves, eh bien, sont récupérées par les centrales nucléaires pour refroidir les turbines et ressortent avec quelques degrés de plus. C'est quelque chose qui est possible dans un contexte où l'atmosphère est froide et où la température de l'eau l'est également, dans un contexte où parfois on atteint 30 degrés de température de l'eau en rivière. Rejeter avec 3 degrés de plus, c'est atteindre directement le milieu, surtout qu'on utilise un certain nombre de produits chimiques pour pouvoir réussir à nettoyer ces turbines. Et donc, eh bien, on est obligé aujourd'hui de regarder l'intégralité de la big picture, si vous voulez, l'intégralité du système. On ne peut plus se contenter de regarder uniquement la question du CO2, la question du carbone. Il faut regarder le tout. D'ailleurs, il n'y a pas de cycle de carbone sans cycle de l'eau. Si vous voulez réussir à prélever 2 molécules de carbone dans l'atmosphère et être un puits de carbone, eh bien, il vous faut 6 fois plus de molécules d'eau dans le sol pour pouvoir réussir à le capter. Ça veut dire que si vous avez un sol sec, eh bien, vous n'aurez jamais puits de carbone. Donc, en fait, le cycle de l'eau et le cycle du carbone fonctionnent littéralement ensemble. On est face à des défis énormes. Pourquoi ? Parce que les entreprises se sont beaucoup interrogées ces dernières années sur la question du CO2. On calculait leur empreinte. On essayait de revoir leur modèle. Et quand vous rajoutez la question de l'eau, eh bien, vous rajoutez une nouvelle dimension. Et quand on regarde la supply chain d'un produit, eh bien, il va peut-être falloir s'interroger. Parce que souvent, on vous dit, oui, effectivement, il va falloir être économe en eau. Il faut faire attention. Prenez plutôt une douche plutôt qu'un bain. C'est bien. C'est essentiel. Effectivement, on peut jouer partout à l'échelle de notre maison. On peut jouer à tous les niveaux. Mais l'eau que l'on consomme, ce n'est pas cette eau du quotidien. On consomme quelques litres d'eau pour boire. On consomme éventuellement pour laver nos vêtements, pour pouvoir cuisiner. Mais en réalité, vous et moi, ici, tous les jours, on consomme entre 5 000 et 7 000 litres d'eau par jour. Alors, c'est de l'eau qui est invisible. C'est de l'eau virtuelle que l'on ne voit pas. Et pourtant, elle est là, présente dans l'intégralité de tout notre système économique. Si vous avez un téléphone portable, ça signifie que vous avez utilisé un certain nombre de minerais qui ont été extraits dans des mines qui ont eu besoin de quantités d'eau absolument énormes. Et donc, on se retrouve dans une nouvelle lecture quand on regarde la question de l'eau. Je vous donne un exemple. En 2021, il y a eu une sécheresse historique en Chine. Et donc, la Chine qui avait massivement misé sur le fait d'avoir des barrages hydroélectriques qui permettent de gérer et de fabriquer de l'électricité, s'est retrouvée avec des barrages complètement vides. Alors, ils ont décidé massivement de pouvoir se replier sur les centrales à charbon et donc sur la mine de charbon. Sauf que, pour extraire du charbon, vous avez besoin de quantités d'eau énormes. Et cette eau n'étant pas présente à cause des sécheresses, la Chine a dû se replier sur le fait d'aller chercher du gaz naturel liquéfié qatari, qui était la seule forme mobile et transportable d'énergie qui pouvait être apportée. En parallèle de ça, en même temps, vous aviez les Pays-Bas, Amsterdam, qui, elles, utilisent des serres surchauffées pour fabriquer une grande partie de l'agriculture sous serre européenne. Eh bien, là, d'habitude, ils s'étaient plutôt appuyés sur les éoliennes offshore, sauf qu'on a manqué de vent en mer du Nord. Et donc, d'un côté, vous aviez un manque de vent. S'il y a un manque de vent, il n'y a plus d'électricité. Et donc, on a dû, à ce moment-là, essayer de trouver des solutions alternatives. L'énergie et l'électricité étant trop chères, ils ont aussi été chercher du gaz naturel liquéfié. Quand on regarde la situation globale, on se rend compte que, eh bien, sur une même année, c'était l'année 2021, on a d'un côté un manque d'eau, de l'autre côté, un manque de vent. Et donc, on va avoir un repli stratégique qui va s'organiser sur le plan énergétique. Ça veut dire que la question énergétique est avant tout une question basée sur l'ensemble des éléments et notamment, principalement, sur la question de l'eau. On n'a pas de nucléaire si on n'a pas d'eau dans nos rivières. On n'a pas non plus de centrales à charbon. Donc, en réalité, on n'a pas de barrage hydroélectrique si on n'a pas d'eau. Donc, cette question de l'eau, elle est cruciale et c'est une question énergétique. C'est aussi une question qui se pose dans nos assiettes puisque, quand vous consommez de l'eau, en fait, quand vous mangez, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous consommez à peu près 3 000 litres d'eau cachée dans votre assiette. Alors, tout dépend si votre nourriture va être carnée ou non, d'où va provenir votre nourriture. Mais c'est des questions qu'il va falloir se poser demain. Pourquoi ? Parce que, eh bien, en réalité, quand vous achetez notamment un vêtement, on a l'impression qu'on peut consommer du coton. Le coton, c'est une plante qui a besoin de quantités d'eau extrêmement importantes. Donc, on est face à des défis énormes. Et donc, dans une terre et une planète qui a tendance à se réchauffer, vous avez peut-être vu que le Brésil a atteint près de 60,1 degrés il y a quelques mois. On avait en Inde, durant les élections, des températures historiques. Et donc, on a de vrais problèmes et de santé humaine. L'Europe a été particulièrement impactée ces deux dernières années par des canicules à répétition. Et donc, bien souvent, d'ailleurs, on n'entend pas parler de ces canicules et on a l'impression qu'on arrive à les passer. Quand on voit une inondation et qu'on voit qu'il y a quelques victimes, tout de suite, on va être extrêmement touché. Mais quand on voit une canicule, quelque part, on a l'impression qu'on a plutôt bien géré et que la situation passe. Quand on calcule, à la fin du compte de chaque année, en 2022, on a eu plus de 63 000 victimes qui ont été liées directement en Europe, 63 000 morts liées aux canicules. On en a eu plus de 45 000 en 2023. Donc, on est sur un système qui va impacter le modèle économique, qui va impacter également le modèle social, le modèle sociétal. Et donc, ça veut dire qu'un des grands défis qu'on va avoir, ça va être d'adapter nos bâtiments, d'adapter nos bâtiments à ces écarts de température, de les adapter aussi aux défis auxquels ils sont confrontés. Parce que quand vous avez un sol qui est trop sec, il va avoir tendance à se rétracter et donc il va atteindre le bâtiment. Et donc, pour toutes ces problématiques, ce qui est tout de même réjouissant, c'est qu'il y a énormément de solutions d'adaptation. Faut-il encore les mettre en place de manière massive, généralisée, et qu'elles puissent être intégrées dans l'ensemble de nos systèmes ? Donc, peut-être demain, quand vous travaillerez dans une entreprise, il faudra peut-être se poser cette question et se dire, finalement, quelle est la consommation d'eau qui se cache derrière ? Où est-ce qu'elle se situe ? Est-ce que je suis en train de fabriquer des vêtements en Inde ? Mais en réalité, entre les différentes tanneries et les produits chimiques que j'utilise, tout ça finit dans une rivière et la rivière ne permet plus d'avoir de l'eau accessible pour les populations. Et donc, on voit des populations qui migrent vers les bidonvilles, non pas pour des raisons climatiques, mais pour des raisons hydriques, parce qu'ils ne peuvent plus se nourrir tout seuls. C'est quelque chose que l'on voit aujourd'hui partout à l'échelle planétaire. Donc, on est vraiment sur un défi majeur qu'il va falloir gérer. Et donc, ça, c'est la première chose que je voulais vous raconter, c'est que le cycle de l'eau, ça fait longtemps qu'il n'est plus renouvelable. Et alors, une étude en géophysique, qui pourrait paraître être une blague absolue, tellement ça semble absolument incroyable, a mis en évidence que sur ces 20 dernières années, on a tellement pompé d'eau sous terre qu'en fait, à force d'extraire cette masse d'eau, on a modifié l'axe de la terre de 80 centimètres vers l'est. Donc, on a une terre qui ne tourne plus très rond. Et je ne suis pas convaincue qu'on soit capable de la redresser. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut commencer à réfléchir tous ensemble à comment restaurer ce cycle de l'eau. Et pour ce faire, il faut essayer de le comprendre. La première des choses à comprendre, c'est que sur les 100 % d'eau qui tombent dans une pluie, le 2 tiers repart tout de suite dans l'atmosphère. Et donc, ce qui nous reste, nous, dans nos territoires, ça va être à peu près 26 % d'eau qui va ruisseler et seulement 9 % d'eau qui vont rejoindre une nappe phréatique. Alors, cette nappe, aujourd'hui, elle est mise à mage. Vous avez peut-être entendu parler d'une crise en France, de l'eau, d'une sorte de guerre de l'eau qui s'est passée sur des problématiques de bassines. Ces bassines, ce sont des énormes piscines olympiques qui font à peu près 260 tonnes d'eau et donc, en fait, qui vont être assez gigantesques, qui représentent, pardon, 260 piscines olympiques. Et donc, en fait, on va capturer de l'eau dans les nappes. Tant que cette eau est encore accessible, tant qu'elle est encore autorisée, on va la mettre en surface dans des sortes de grandes bassines avec un fond plastique PVC et on va garder cette eau pour pouvoir soutenir l'irrigation parce que ces territoires sont de plus en plus soumis à des sécheresses, mais surtout soumis à des phénomènes de restrictions. Quand vous regardez le nombre de restrictions sur ces dernières années, c'est assez impressionnant de voir à quel point, au début des années 2000, il y avait en France deux, trois communes qui allaient être concernées par des phénomènes de restrictions. En 2010, on voit des zones entières se dessiner, notamment des zones agricoles, parce que 70 % de l'eau utilisée dans le monde ou en France ou en Europe est utilisée principalement pour l'agriculture. Et donc, on voit à quel point, quand on arrive en 2019, 2020, 2022, c'est plus de 90 % des territoires qui vont être concernés par des restrictions. Ça signifie quoi ? Une restriction, ça veut dire qu'on va arrêter, on va interdire l'irrigation. Donc, en fait, on a des systèmes économiques qui n'avaient pas la capacité de s'adapter aussi vite, qui n'ont pas eu d'autre choix que de trouver des solutions alternatives en essayant de prendre cette eau quand elle arrive l'hiver, de la garder pour eux et d'essayer ensuite de pouvoir gérer l'interdiction puisqu'ils ont cette eau accessible durant toute la période estivale où on a besoin de fabriquer du blé, du maïs. Et donc, c'est assez symptomatique d'un système qui est en train de basculer très rapidement et qui met à mal nos modèles où on cherche des solutions. Alors, c'est loin d'être la meilleure des solutions puisque ce que l'on a découvert, c'est que si vous mettez de l'eau dans une bassine en plastique, la première chose qui se passe, c'est que vous allez avoir des développements de micro-algues, de bactéries, donc de cyanobactéries, de salmonelles également. Donc, on a des risques sanitaires, on a des risques de développement algaire et on a tellement d'algues qui tombent dans ces bassines qu'on est obligé d'envoyer des plongeurs pour aller décolmater les pompes parce que ces pompes ne servent pas. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que quand l'humain est confronté à une phase de crise et qu'il ne prend pas de la hauteur, qu'il ne regarde pas sur une stratégie long terme, il va peut-être prendre les mauvaises décisions. Hier, je lisais un article sur le fait que le Maroc vient de décider d'ensemencer ces nuages tout au long de l'année. Et donc, est-ce que c'est une bonne solution ou non ? Le Maroc fait face à des situations de sécheresse catastrophiques depuis plusieurs années. Ils ont aussi misé massivement sur la dessalinisation de l'eau de mer. Ça semble un peu magique comme solution quand on regarde. Et bien, quand on va analyser la situation de plus près, on se rend compte qu'en semencer un nuage, ça veut dire soit via un avion, soit via une sonde, réussir à mettre des molécules, des molécules qui vont constituer une graine qui vont permettre ensuite d'avoir une semence de pluie et donc qui vont permettre de générer beaucoup plus de pluie dans le nuage. Et donc, la graine qui est utilisée sur le plan chimique jusqu'à aujourd'hui, c'est principalement du iodure d'argent. Ce que l'on a découvert, il y a plusieurs études scientifiques qui le démontrent très clairement, c'est que ce iodure d'argent, une fois qu'il a servi de graine, il va redescendre avec la pluie, il va rester sur le sol. Et puis, on s'est mis à se rendre compte que dans les zones dans lesquelles on en semençait massivement, on avait des problèmes de dépression, on avait des problèmes d'embolie pulmonaire, on avait de nombreux critères. Et puis, c'est une molécule qui est extrêmement toxique pour les milieux, pour les rivières et pour les nappes. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que, quand on est en phase de crise, on pense à trouver des solutions tout de suite pour continuer notre modèle. Mais peut-être qu'on ne pense pas au fait que nous-mêmes, nous ne sommes fabriqués que de molécules chimiques. Et nous rajouter des molécules chimiques dans notre environnement, c'est venir directement travailler sur un dysfonctionnement qui va nous atteindre à notre échelle. Et donc, penser la globalité quand on pense à une solution, c'est absolument essentiel. Maintenant, si je vous parle de la dessanisation d'eau de mer, vous allez me dire, mais on a 96% de l'eau mondiale qui est de l'eau de mer. On a à peu près 2% d'eau douce dans les îles antispolaires, Groenland, Antarctique et Arctique. On a à peu près 1% de toute l'eau douce qui est située dans nos nappes souterraines. Et on a 0,00028% de toute l'eau mondiale qui est de l'eau douce située dans nos rivières et dans nos fleuves. Donc, si on a de l'eau salée, autant la prendre et la récupérer pour pouvoir l'utiliser. D'ailleurs, c'est ce que l'on fait à peu près partout dans le monde. Au Chili, aujourd'hui, on prend de l'eau, on la désalinise, on lui fait monter 1 500 km dans les terres, on la fait monter à 2 000 m d'altitude et on alimente en eau le désert le plus aride du monde, le désert d'Atacama, pour pouvoir aller chercher le lithium qui nous permet de soutenir la transition énergétique. Et donc, on voit très bien qu'en termes de défis, on est capable d'amener cette eau jusqu'à la plus haute des montagnes. Maintenant, la question qui se pose, c'est que comment est-ce qu'on extrait cette eau ? Quand on regarde les Émirats arabes unis, vous avez des quantités d'eau qui sont prélevées massivement au niveau de la bordure littorale dans d'énormes pompes. Et quel est le principal problème qu'ils ont là-bas ? C'est que, tous les jours, ils pompent tellement d'eau pour pouvoir la désaliniser parce que c'est un pays qui n'a pas de fleuve et qui, pour autant, a une agriculture, a une vie, a des développements de villes, de cités, des développements hôteliers très importants. Eh bien, en fait, pour pouvoir capter cette eau, vous allez avoir des méduses qui se collent comme ça, directement sur les grilles. Et en fait, ces méduses ne sont que le symptôme du fait que l'on pompe l'intégralité de tout l'écosystème marin dans ces tuyaux qu'on va ensuite extraire avec une douzaine de produits chimiques. Et donc, on va prendre ensuite ce sel que l'on va extraire avec ces produits chimiques et on le rejette en mer. Qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, partout, on désalinise massivement, ce qui semble être une solution un peu magique et facile. Eh bien, on a des cordons littoraux qui sont en train de s'éteindre. Alors, vous allez me dire, bon, ce n'est pas grave. Au pire, on a un peu moins de poissons. Sauf qu'en fait, ça fera un peu moins de poissons dans votre assiette parce qu'à un moment donné, quand on touche au plancton et quand on touche à toute la chaîne, eh bien, c'est nous, à la fin, qui ne comprenons pas aujourd'hui à quel point on est totalement intégré dans le système. Et ce système naturel est intégré dans nos modes de vie. Et donc, pérenniser ce système, c'est peut-être faire attention à éviter les fausses croyances de solutions magiques qui pourraient arriver par l'innovation. L'innovation nous sert énormément. Elle peut nous amener des solutions absolument incroyables. Mais par contre, il va falloir choisir les bonnes. Il va falloir y réfléchir, réfléchir avec beaucoup de respect à comment réinstaurer ce cycle de l'eau. Et le meilleur moyen de pouvoir utiliser ce cycle de l'eau, c'est de récupérer la pluie là où elle tombe. Demain, il faudra que l'intégralité de nos villes, comme c'était le cas d'ailleurs à l'époque, en France, au début du siècle, on avait tous sous les maisons des cuvelages qui permettaient de récupérer l'eau. C'était le cas aussi en Chine. De manière globale, on a toujours été capable de récupérer la pluie quand elle tombe. Et donc, cette pluie, il faudra la récupérer, la mettre dans des contenants qui la protègent, qui la préservent. On est aussi capable aujourd'hui de récupérer la vapeur d'eau atmosphérique, qui est un bon moyen pour pouvoir justement atténuer ce cycle de l'eau. Et donc, on est sur une logique où il va falloir être peut-être un peu courageux et se dire qu'on ne va peut-être pas prendre les solutions les plus rapides qui semblent être un petit peu les plus efficaces tout de suite, qu'on va peut-être un peu laisser respirer nos systèmes économiques pour qu'ils ne soient plus à flux tendus comme on a pu l'avoir. Et ce n'est pas grave parce qu'il faudra penser long terme, il faudra penser résilience. Et à ce moment-là, on prendra les bonnes solutions pour nous. La première chose que je voulais vous raconter, c'était justement à quel point il y a des réservoirs qui ont disparu. Et donc, si vous n'avez plus la place pour pénétrer dans les sols, si vous n'avez plus cette eau souterraine, vous n'alimentez plus non plus les rivières. Et donc, en fin de compte, cette eau reste complètement piégée. Et d'ailleurs, près de 30 % de toute l'eau qui est captée dans les nappes aujourd'hui contribue à la surélévation des océans. Alors, ce système piégé, eh bien, on a quand même énormément de choses que l'on va pouvoir faire. Il faudra créer des villes éponges. Il faudra réussir à faire en sorte de créer des matériaux poreux pour repenser à intégrer ce cycle de l'eau dans nos villes. Mais je voudrais vous raconter autre chose que peut-être on ne vous a pas raconté à l'école quand vous étiez plus jeunes. C'est que ce cycle de l'eau, il est vivant. Et ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel à comprendre. Je vous ai parlé de l'ensemencement artificiel des nuages. Quand on parle en français d'ensemencement, on parle de semences. On utilise le même terme qu'une semence agricole. Pourquoi ? Parce qu'une semence, c'est une graine que l'on plante et on va avoir un développement agricole. Eh bien, en fait, pour pouvoir fabriquer une pluie, il faut ensemencer cette pluie. C'est-à-dire, il faut réussir à mettre une semence. Alors, d'où vient cette semence ? Sur Terre, la principale semence qui existe, c'est le sel. Le sel, d'ailleurs, qu'on essaye de reproduire de manière artificielle, eh bien, ce sel, il est présent au-dessus de tous nos océans. C'est pour ça que près de 80% de toutes les pluies naissent dans nos océans. Parce que, alors, bien sûr, quand l'eau s'évapore de nos océans, elle n'emmène pas le sel avec elle, mais les alizés les repoussent. Et je ne sais pas s'il y a trop de bretons ici, je ne suis pas convaincue, mais en tous les cas, sur la bordure léthorale bretonne en France, tous ceux qui sont directement connectés à l'océan voient très bien, justement, cette capacité du sel à rentrer dans les terres. Et donc, si vous voulez, quand vous allez faire monter avec les alizés, avec les vents, cette graine, ce grain de sel, il va se mettre à attirer autour de lui des molécules de glace dans la haute atmosphère qui vont elles-mêmes attirer des micro-gouttelettes d'eau. Et c'est comme ça que la pluie se forme. Et donc, cette graine-là, elle permet d'avoir des pluies. 80% de ces pluies tombent dans les océans et ensuite, derrière, remontent. Et seulement 20% des pluies qui naissent dans les océans arrivent sur les continents. Et quand cette eau arrive sur nos continents, eh bien, en réalité, elle va se renouveler. Elle va se renouveler dans un cycle continu qui va pénétrer dans les territoires. Si on rentre dans l'Europe, on ira de la même manière jusqu'à la Russie, jusqu'à la Chine même. Et donc, en fait, on va réussir à avoir des cycles qui se renouvellent. Mais pour se renouveler, il faut aussi une graine puisque cette graine, on l'a dans les océans, mais on n'a pas ce sel au-dessus de nos terres. Et donc, où est-ce que se trouve cette graine ? Eh bien, des chercheurs, au début des années 80, ont découvert que cette graine, en réalité, c'était une bactérie. Cette bactérie est donc une molécule vivante qui, aujourd'hui, se déploie sur l'intégralité de nos arbres, de nos végétaux. Et donc, cette bactérie, ensuite, de la même manière que dans les océans, elle va être emmenée très haut dans l'atmosphère. Et c'est ce qui va permettre d'avoir de la pluie sur nos continents. Comprendre ça, c'est comprendre que le cycle de l'eau est vivant. Nous-mêmes, nous sommes faits de bien plus de bactéries que de cellules humaines. Et de la même manière, le système naturel et le cycle de l'eau a besoin de ces bactéries pour pouvoir générer des pluies. Et donc, comprendre ça, ça veut dire qu'il va falloir préserver, recréer tous nos écosystèmes et toutes nos forêts pour qu'elles puissent permettre d'accueillir cette bactérie qui, ensuite, permet d'accueillir la pluie. Au moment où on se parle, on est en train de dépasser des records historiques sur la forêt amazonienne avec des dizaines de milliers de départs de feu. Et donc, cette forêt amazonienne, c'est un écosystème qui accueille toute cette eau qui arrive au large du Brésil depuis l'océan et ensuite qui permet, grâce à la forêt, de recycler cette eau et d'amener cette eau en Colombie, au Chili et donc de la renouveler. Il va falloir mettre en place de très grands programmes de renouvellement. Alors, effectivement, je suis chercheure initialement, mais j'ai aussi créé un centre de recherche d'action et une start-up parce que je suis convaincue que c'est le monde de l'entreprise demain qui pourra agir. Je suis convaincue qu'aujourd'hui, en fait, l'intégralité de l'écosystème, s'il comprend qu'il a sa part à jouer, s'il comprend qu'il est à l'intérieur du système, eh bien, en fin de compte, il va réfléchir différemment. L'idée, ce n'est pas de s'acheter une conscience. L'idée, ce n'est pas de se déculpabiliser. On n'est plus là-dedans. L'idée, c'est d'agir. Et pour pouvoir agir, une entreprise qui vise une croissance, une entreprise qui va avoir une force de sales, de marketing qui va toujours vouloir pousser, c'est une entreprise qui va venir avec un mindset très fort à pouvoir pousser. S'il pousse avec cette même énergie l'envie de pouvoir restaurer les écosystèmes et comprendre que de toutes les façons, la viabilité de nos systèmes économiques ne pourra être fonction que de cette préservation, alors on va tous devenir à l'échelle planétaire des acteurs de ce changement. On en a besoin pour vous, pour nous. On a besoin de cette innovation si elle est mise au service d'un système qui a du sens et qui a du sens pour nous demain. On va continuer certainement à avoir des défis. On le voit très bien aujourd'hui. Les températures continuent à grimper. On peut effectivement rester se figer, ne plus rien faire et avoir le sentiment que c'est foutu. Moi, j'ai plutôt tendance à me dire que finalement, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas demain. Les systèmes sont extrêmement complexes, bien plus complexes que ce qu'on imagine. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand on respecte la Terre, quand on la restaure, ça fonctionne. Je vais vous raconter une petite histoire. L'année dernière, je suis partie vivre en Colombie avec des Indiens qui s'appellent les Kogis qui vivent depuis 3 500 ans de la même manière dans une montagne qui s'appelle la Sierra Nevada de Santa Marta et donc qui monte à plus de 5 700 mètres d'altitude à 42 kilomètres de la mer. C'est assez impressionnant d'être à 3 000 mètres d'altitude et de voir la mer. Mais en tous les cas, ce que j'ai découvert en allant vivre avec ces communautés et en partageant avec leurs savoirs ancestraux et nous, nos savoirs scientifiques puisque nous étions une délégation scientifique, c'est à quel point nous avons à apprendre l'un de l'autre, à quel point nous allons pouvoir nous enrichir mutuellement, à quel point ces peuples qui ont analysé, qui vivent dans leur territoire pour qui le territoire, la terre, l'arbre ou eux, c'est exactement la même chose, peut-être que leur point de vue nous apporte et nous enrichit. Et je peux vous raconter une histoire puisque localement, il y a des terres qui viennent d'être achetées il y a six ans et nous, nous sommes venus pour les analyser. Il y a seulement six ans, c'était des terres qui étaient totalement dévastées par une agriculture intensive de café avec des usages de pesticides très intenses. Les sols étaient complètement morts. Il n'y avait plus aucun écosystème dans ces sols. On avait également beaucoup d'élevages bovins localement qui avaient complètement anéanti les terres. Et en six ans, ces terres ont été rachetées par une association française qui les aident à leur permettre ensuite de faire en sorte que ces terres appartiennent à ce peuple pour plus qu'on vienne leur voler et leur polier leurs biens. Et donc, en six ans, on a pu voir à quel point eux sont arrivés là, se sont installés, ils ont commencé à restaurer la terre, à restaurer les sols. Ils prennent l'intégralité du territoire un peu comme des points d'acupuncture. Ils vont jouer sur l'intégralité de ces points. Et ce que l'on a vu, c'est des avocatiers, des manguiers, des goyaviers. C'est une véritable forêt comestible qui avait été créée. C'est des champs de coton qui leur permettent aussi de s'habiller et surtout à quel point les terres ont été restaurées. Donc, pourquoi je garde le sourire tous les jours ? C'est parce que je peux voir partout à l'échelle planétaire à quel point quand on décide d'agir, eh bien, en réalité, la terre est résiliente. Il faut juste la laisser respirer. Il faut juste lui laisser le temps de se restaurer parce qu'en voulant toujours extraire plus, lui prendre plus derrière, ne pas comprendre à quel point quand elle fournit ses fruits, quand elle fournit l'intégralité de ce qui nous nourrit, eh bien, en réalité, lui en demander toujours plus, toujours plus, à un moment donné, elle s'essouffle. Et donc, il va peut-être falloir lui demander des choses de manière juste. Ça nous demandera d'avoir des consommations peut-être plus justes aussi. Et finalement, c'est peut-être très bien aussi pour l'intégralité du système terme et pour nous-mêmes parce que nous-mêmes, on voit très bien qu'on a besoin d'arrêter, de nous en demander toujours plus, toujours plus, toujours plus parce qu'à un moment donné, on ne tient pas. Eh bien, de la même manière, la nature devient résiliente si on la laisse respirer. Alors, apprenons nous-mêmes à respirer, apprenons à prendre un peu de recul sur la vie, sur ce monde, à satelliser un petit peu, à essayer de prendre de la hauteur et puis en même temps, essayons de laisser respirer cette terre, essayons d'y contribuer et vous pourrez, vous, chacun, à votre échelle, à travers vos projets, à travers les métiers que vous aurez demain, pouvoir apporter votre goutte d'eau à ce cycle de l'eau pour qu'on ait une grande restauration planétaire. Merci beaucoup. Applaudissements